Nous allons lire un verset du Shima de Bhagavatam, 1er chant, 8e chapitre, verset 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Tout comme les eaux du Gange se déversent constamment dans l'océan, laisse mon mental délaisser toute autre pensée et se dévouer constamment et exclusivement à toi dans la joie. Commentaire Shilavi Jvanachakravati Thakur, Siddh Krishna Est-ce que tu désires obtenir la réalisation impersonnelle du Brahman ? Parce que si tu coupes ton affection pour l'épandava, tu couperas aussi ton affection pour moi. Le Yadava, pardon. Kuntidi, puisse mon affection pour toi ne connaître aucun obstacle. Le mot Utva signifie s'écouler avec force. Un dévot ne permet pas à son mental de penser à autre chose qu'à Krishna. Mais on ne peut séparer le service offert au Seigneur de ses dévots. Ils vivent pour lui. Il lui vit pour eux. Ils sont par conséquent indissociables et de nature identique. Ainsi, sans ressentir de l'affection pour eux, on ne peut satisfaire et développer de l'attachement pour Krishna. Kuntidi, Il n'est pas possible de te satisfaire autrement. Cela, je le sais. Par conséquent, ne laisse pas mon mental avoir de l'attraction pour personne d'autre que toi et tes dévots. Il apparaît ici que l'affection que Kuntidi ressent envers les Pandavas et les Vrishnis est davantage dirigée vers des liens de parenté. Or, dans cette confusion, ces sentiments partagés l'empêchent de diriger complètement ses pensées vers le Seigneur suprême. C'est pourquoi Kuntidi désire maintenant que Krishna lui retire cet obstacle. Elle dit Je prie pour que tu coupes les liens d'affection qui me lient aux Pandavas et aux Vrishnis, qui sont tes dévots. Mais puisque j'offre directement cette prière en ta présence, Je tiens à rajouter que c'est l'affection matérielle qui provient de l'identification avec le corps et non l'affection qui est en relation avec toi, dont je désire me libérer. C'est l'affection matérielle qui est cause de l'esclavage de ce monde. Tout comme le Gange s'écoule jusqu'à l'océan, qui est le refuge d'autres rivières et de fleuves, Puisse mon mental te transmettre mon affection. Toi qui es le refuge de tous les dévots, Tout comme le Gange balaie tout obstacle sur sa route, Aucun obstacle ne devrait perturber mon mental lorsque je pense à toi. Notons que les associés du Seigneur n'ont pas de corps matériel. Leur nature est comme lui. Cette chitananda fait d'éternité de connaissances et de félicité. L'illusion matérielle ne peut détoucher. Leur existence, leurs relations, leurs attachements, leurs désirs, sont donc au-delà des influences de l'énergie matérielle. Or parfois le Seigneur plonge certains de ses dévots dans une sorte de confusion spirituelle afin d'instruire les êtres liés au monde matériel. Oma Gyanati Milandasyam Gyanam Jalam Shalakaya C'est un point très important que le plan supérieur doit descendre sur le plan inférieur. Pourquoi ? Parce que l'on doit pouvoir apprendre. Apprendre à se détacher et apprendre aussi qu'est-ce qu'est le plan supérieur. L'amitié. L'amitié existe. C'est une bonne nouvelle. L'amour existe. On peut avoir des liens. Dans beaucoup de voies spirituelles, il est enseigné qu'on doit se détruire. Ne plus exister pour être libéré. Beaucoup pensent ça. Au point que les relations sont considérées comme un empêchement vers l'accomplissement spirituel. L'attachement doit être détruit. Les désirs doivent être annilés. Plus rien ne doit exister. Ça c'est la libération suprême. Je suis là-bas que Thivanta Swami Prabhupada a enseigné comme d'autres acharyas qu'on ne peut pas annuler les désirs, les qualités. Parce que l'âme a des qualités. L'âme a la possibilité d'avoir des désirs. Mais quand elle est coupée de la vérité absolue, Krishna, alors elle exprime mal ses désirs. Et c'est facile à comprendre. Krishna est un océan de qualité. Donc lorsqu'on est en contact d'un océan de qualité, on ne peut pas avoir de mauvais désirs. Parce que c'est trop puissant. Mais lorsqu'on est coupé de cet océan, on est frustré. Et à partir de là, il y a des désirs pour nous-mêmes. Et si nous sommes mal positionnés, ça sera des désirs qui vont nous détruire. C'est facile à comprendre. C'est pourquoi l'attachement qui est en lien avec le corps matériel ne peut générer que des désirs matériels, illusoires. Vous comprenez ? S'il y a des désirs, il y a l'action. S'il y a l'action, il y a la réaction. Il y a l'enchaînement à la matière. Et donc, dans cette situation, à travers l'action intéressée, on doit subir la loi du cycle des morts et des renaissances. Ce n'est pas favorable pour l'être vivant. C'est pourquoi les associés et le Seigneur doivent descendre sur ce plan pour nous enseigner que les liens existent, que les désirs peuvent exister, mais liés à sa demeure, à ses associés et à lui-même, Kleshina. Et à partir de là, ces mêmes désirs spirituels vont nous ouvrir la porte de la libération. Ainsi, ce que nous enseignent nos professeurs, c'est que de se lier d'amitié avec le Seigneur est la chose la plus efficiente. Parce qu'il est dans le cœur. Il est l'ami suprême. Et c'est quelque chose qui est très important. J'ai expliqué ça ce matin dans un audio pour écrire un livre. On a besoin d'amis. Mais dans ce monde, parce que les amis, ils ne sont pas purs, libérés, et surtout qu'ils sont limités, l'amitié n'est jamais véritablement confortable, complètement. Elle est limitée. Qui a pu véritablement nous donner pleine satisfaction ? C'est extrêmement difficile. On ne peut avoir la pleine satisfaction que sur un niveau transcendental. Même si un associé du Seigneur viendrait, mais si on était dans un état contaminé par les trois gunas, on ne pourrait pas profiter de cette amitié. ce n'est pas possible. Parce que l'amitié, on peut pleinement en profiter sur un plan transcendental qu'avec des sens matériels, un corps matériel, spirituel, excusez-moi, transcendental. Sans ça, ce n'est pas possible. Parce que la vraie amitié, elle ne peut être goûtée que sur un plan transcendental. transcendental. Or, le Seigneur est présent. Il est celui qui accompagne l'être dans son corps. Les Upanishads prennent l'exemple que le corps est comme un arbre. Le monde matériel est comme un arbre. qui donne deux sortes de fruits. Les fruits vertueux et les fruits impis. Et il y a un oiseau sur l'arbre qui picore les fruits. Et il y en a un qui regarde. Tant que l'oiseau, il picore, il prend les fruits du karma. Ça engendre une réaction. Or, qu'est-ce que fait la réaction ? elle est semblable à des épines, à serrer. Ça fait du mal. On n'est pas heureux, on souffre. On se sent déconnecté de la vérité absolue. On peut essayer tout ce qu'on veut. Partir sur une île paradisiaque. Il n'y a rien qui marchera. Parce que ça se passe dans le cœur. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Tous les gens matérialistes, ils pensent je vais aller là-bas, je vais trouver le bonheur. c'est complètement faux. Ça sera simplement encore une fois une frustration. Le problème il est dans le cœur. C'est parce qu'il n'y a pas de connexion avec l'ami, avec celui qui peut nous comprendre et nous accompagner et soigner nos blessures. Et c'est un manque de foi. Parce qu'on met plus d'importance à voyager, à trouver un refuge à perpète que dans le cœur. C'est un manque de foi. Ça c'est ce qu'on appelle le plan kanishta-bhakta de bhakta matérialiste. Le bhakta matérialiste il pense qu'il va trouver quelque chose à l'extérieur. Le madhyam lui il a pris cette résolution il n'y a rien à l'extérieur tout se passe à l'intérieur. Parce qu'il y a le phénomène de l'expérience. Puisqu'il expérimente à l'intérieur il ne met aucune foi dans l'extérieur. C'est fini. Et pour ça il ne souffre plus. Parce que la réalité elle vient de l'intérieur. L'amour vient de l'intérieur. La beauté vient de l'intérieur. La connaissance vient de l'intérieur. L'association vient de l'intérieur. L'amitié vient de l'intérieur. Et à partir de cette expérience alors il retranspose sur l'extérieur. Mais l'extérieur ne prend jamais le dessus sur l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'a pas de mauvaise expérience. Dès que l'extérieur prend le dessus de l'intérieur vous souffrez. Vous serez déçu. Oui les dévots ils sont comme ça c'est que ça toute la journée. Tout est imparfait dans ce monde. Vous ne verrez que des fautes. Vous passerez votre temps à mâchouiller. Et en plus il n'y a pas de solution. La seule solution c'est le suicide. Ou alors vous passez votre temps à changer d'endroit à trouver quelqu'un il est bien puis hop c'est finalement petit à petit il est moins bien. ça revient au même il y en a qui divorcent comme ça 10 fois 15 fois 20 fois 30 fois mais celui qui a réglé le problème dans son existence en entrant en lui-même et en étant connecté à l'amie suprême il n'a plus besoin de femmes d'hommes ceci cela pour trouver l'équilibre c'est fini. C'est fini. L'équilibre il est atteint. Parce que personne ne peut donner l'équilibre à quelqu'un. Tout ce que vous pouvez faire c'est apporter votre souffrance à quelqu'un et alors qu'est-ce qu'il va en faire la personne ? Quel pouvoir a une personne de vous libérer de votre karma si elle-même n'est pas un pur dévot ? Par contre l'amie à l'intérieur peut vous aider. C'est ça notre foi notre foi c'est que Krishna est suprêmement pur c'est lui qui est à l'origine de la loi du karma c'est lui qui est à l'origine des univers matériels c'est lui qui est à l'origine de son royaume transcendantale c'est lui qui est à l'origine de tous ses associés il est tout émane de lui le monde matériel le monde spirituel c'est lui qui peut vous aider et bien sûr Ischna vient sous la forme de son représentant le maître spirituel le bhagta pour ceux qui ne peuvent pas le voir à l'intérieur donc qu'est-ce que le fait le pur dévot ? Il apprend simplement aux gens à entrer en eux-mêmes vous ne trouverez pas de solution à l'extérieur la vie spirituelle ça veut dire à l'intérieur et tout ce qu'on fait des activités que ce soit les distributions des livres la distribution de prachas le chant des saints non c'est pour nous permettre que Krishna soit satisfait et qu'il nous permet d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes quand Krishna est satisfait qu'est-ce qu'il fait ? Coucou je suis là coucou coucou je suis là c'est parti une fois vous avez cette expérience c'est fini alors bien sûr Krishna il ne vient pas d'un seul coup tout le temps il se montre il fait coucou si tu veux me revoir il faut que tu fasses ça mais c'est pas facile c'est pas facile de faire ça alors Krishna ne dirait rien et puis le dévot il va se dire bon je vais le faire c'est dur mais bon dès qu'on goûte Krishna un tout petit peu on ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'on a envie de leur voir même si c'est dur même si tout le monde doit nous critiquer même si tout nous échappe on n'a pas le choix et puis dès qu'il voit que c'est trop dur Krishna il revient je suis là hop puis il disparaît mais c'est ça l'accompagnement de Krishna c'est que Krishna il subjuge son dévot par sa beauté et en même temps il veut que tout vienne du dévot il faut que ça vienne de lui en fait c'est lui qui fait tout il se montre le dévot perd les désirs matériels il a le désir de revoir Krishna et à partir de là il peut tout faire sans vouloir rien en retour même la position gourou des milliers de disciples tout ça il s'en fout il veut simplement voir Krishna il a goûté l'amour de Krishna il veut simplement être de nouveau avec Krishna ça c'est un dévot avant il y a beaucoup de pièges c'est très difficile si Krishna nous donne un pouvoir avant de bien parler de faire un bon puja d'être bon cuisinier quand quelqu'un va dire ah c'est bon ouais 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 je dirais pas qui c'est qui l'a cuisiné mais vous comprenez ah tu chantes bien ouais 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 ou alors dire oh c'est impossible d'échapper à ça pourquoi ? parce que comme notre désir d'être avec Krishna il est pas assez puissant et qu'il y a une forme d'illusion en nous quand Krishna nous donne quelque chose on se l'approprie on peut pas faire autrement c'est dur c'est dur mais en même temps quand on dit ouais 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 on sent que c'est pas bon parce que Krishna est quand même là à la fois parce qu'il nous regarde il nous regarde d'une manière sans qu'on puisse le voir mais on sent parce qu'il est présent dans le coeur qu'on n'agit pas bien ça veut dire qu'on est forcé à le faire parce qu'on n'est pas pur et en même temps il nous fait ressentir que c'est pas une bonne chose donc on peut progresser alors qu'un matérialiste lui il peut pas parce qu'il ressent pas qu'il fait une faute c'est ça qui est important c'est que Krishna il donne son aide à tous les niveaux celui qui a un pur dévot c'est parce que son désir est pur si le désir est pur ça veut dire qu'il a vu Krishna sans ça le désir peut pas être pur il faut qu'il y ait eu l'expérience par exemple on a vu on voit des dévots tomber mais pourquoi ils tombent vous pensez que s'ils avaient vu la vérité ils seraient tombés non c'est pas possible c'est parce qu'ils avaient jamais vu la vérité quelqu'un qui a vu la vérité il tombe plus parce que son désir est pur par contre quelqu'un peut tomber dévié et revenir parce que Krishna aide son dévot à se repentir à purifier son cœur mais celui qui a vu Krishna il peut pas tomber c'est pas possible parce qu'il a atteint la perfection quand il agit il agit pas indépendamment de Krishna 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 est toujours avec lui Krishna lui parle comme je vous parle même s'il fait quelque chose que quelqu'un comprend pas il peut se faire critiquer sur la terre en flemme mais il tombera pas tous ils diront il va tomber mais il tombe pas ça le touche même pas parce que c'est la nature d'un bhakta le bhakta il agit que sur les ordres du Seigneur suprême il est pas indépendant il dépend constamment du Seigneur et le Seigneur est son ami et un ami ça protège un plus faible c'est la nature qui veut ça alors sur un plan supérieur le dévot peut même penser qu'il est supérieur à Krishna on voit Arjuna Arjuna un Vijma Chaitakur dans son dialogue dans la Bhagavad Gita il dit qu'il pensait même que Krishna ne pouvait pas se battre contre un guerrier tout seul et qu'il fallait qu'il protège Krishna c'est pour ça quand il a vu la forme universelle Arjuna il s'est repenti oh je croyais maintenant je te demande pardon je vois que t'es toute chose et Vijma Chaitakur il révèle quelque chose d'extraordinaire il dit en fait il a donné des sens inférieurs à Arjuna des sens de demi-dieu mais pas un mental de demi-dieu ça veut dire que Arjuna il voyait ce truc là la forme universelle mais il avait toujours son mental de dévot et donc à un moment Krishna il le prêche il dit maintenant tu vas méditer sur ma forme universelle il dit oh Krishna je l'ai vu s'il te plaît c'est pas forcément ce que je veux j'aimerais tellement que tu reprennes ta forme à deux bras c'est tellement plein de rasa de doux sentiments la Bhagavad Gita en même temps ça explique la plus haute vérité qu'est-ce que c'est l'âme qu'est-ce que c'est le Seigneur suprême le temps qui pousse les gens à agir l'action les influences des trois gunas c'est cinq sujets principaux et en même temps c'est mêlé d'une relation d'amour tellement intime mais les gens qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre à un moment Krishna il dit je suis le Seigneur suprême et c'est vrai parce que toutes les écritures védiques disent que Krishna est Dieu la personne suprême et il le dit directement Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu il a dit qu'il était le Fils Mahomet n'a pas dit qu'il était Dieu mais Krishna dit oui je suis le Seigneur suprême tous les védas donnent cette conclusion le but des védas c'est de me connaître c'est une réalité et en même temps Krishna dit c'est très difficile d'arriver à ces conclusions parce que mes agissements ils vont au delà de toute conception je peux en même temps énoncer la plus grande vérité et en même temps complètement jouer avec mon dévot Krishna parfois il parle de lui comme une personne autre parfois il dit je suis cette personne tout le monde est confus parce que la vérité elle doit donner le libre arbitre à chacun Krishna ne viendra jamais je suis le Seigneur sans sa joue détruit vous comprenez il pourrait il prend une forme de 10 millions de kilomètres je vous avale tous c'est ce qu'il a fait avec Arjuna il a fait voir qu'il y a aussi la mort personnifiée que tous les guerriers rentraient dans ses bouches c'était horrible Arjuna il a fait cette forme terrifiante vraiment terrifiante c'est une possibilité mais où serait le libre arbitre vous comprenez pourquoi les gens sont dans l'univers matériel c'est parce qu'ils veulent l'indépendance de Dieu donc cette indépendance il doit la donner à 100% parce qu'il est le Seigneur suprême et comment cette indépendance finit par nous même quand on a fait le tour de l'univers matériel qu'on a été dans tous les recoins et qu'on a été bien frustré qu'on a tout essayé mais ça ne marchait pas à ce moment là on se tourne vers lui c'est pour ça que les gens voyagent les gens cherchent là où il n'y a pas ils vont partout là où il n'y a pas en se disant à chaque fois à chaque vie là je vais y arriver ça va être mieux il n'y a aucune possibilité parce que l'âme elle n'est pas faite pour ce genre de voyage elle est faite pour une chose l'amour de Dieu la félicité cette relation personnelle c'est ça qu'on a envie par exemple les gens prient Dieu mais est-ce qu'ils arrêtent d'avoir des amis d'aimer leurs parents d'aimer leurs enfants non parce que c'est naturel et pourquoi ils ne le font pas avec le Seigneur c'est parce qu'ils ne comprennent pas que cette relation est possible aussi avec lui parce que dans son monde à lui Krishna il enlève sa divinité pour que ses dévots puissent avoir cette relation avec lui c'est pourquoi ces relations elles existent aussi sur un niveau spirituel et pur c'est ça que les gens ont besoin de découvrir mais tant qu'ils ont des désirs ce n'est pas possible c'est pour ça Krishna fait les arrangements pour que les gens aillent au paradis il dit le langage fleuri des Vedas attire ses êtres pleins de désirs ils veulent se réjouir sur ces planètes il peut avoir des corps célestes et goûter des plaisirs tellement plus grands les gens qui ont des désirs ils aspirent à ça je vais servir Dieu avoir la crainte de Dieu et après je me réjouirai mais ce n'est pas la conception la plus élevée elle existe elle est donnée par le Seigneur elle est légitime pour ceux qui la veulent c'est vrai comme certains veulent la libération impersonnelle se fondent dans le Brahman ça existe le Brahman est l'effulgence du Seigneur suprême mais il existe un plan plus élevé où on peut aimer d'une manière sans limite parce que le Seigneur est sans limite donc quand l'expérience de Krishna est présente alors l'amour sans limite est expérimenté et qu'est-ce que ça veut dire un amour sans limite ça veut dire qu'on n'a plus besoin de rien pour nous-mêmes on a juste besoin d'exister pour lui et parce que sa nature est de réciproquer avec les êtres vivants et t'as même papa d'anté alors le Seigneur pour un tel dévot il n'existe plus que pour son dévot c'est ça la véritable harmonie le véritable amour c'est un plan qui est très difficilement atteignable parce que ça veut dire que le Seigneur devient en quelque sorte le subalterne de son dévot donc on peut comprendre par nous-mêmes qu'on ne se donne pas comme ça nous-mêmes vous comprenez il faut qu'une personne qu'elle soit le réceptacle de notre confiance de la même manière pour que Krishna puisse venir avec nous et se donner à nous il faut que notre désir soit pur c'est pourquoi c'est possible à travers une pratique pure à travers une association pure à travers une connaissance qui est pure qui traite de la forme du nom des qualités des divertissements du Seigneur graduellement le désir deviendra pur pourquoi parce que l'expérience à travers la connaissance de la nature matérielle va quelque peu et graduellement de plus en plus nous faire pourrir nos désirs matériels il y a la déception quand il y a la connaissance et naturellement cette déception elle va nous pousser à prendre refuge dans le Seigneur parce que la connaissance elle est sur deux plans elle déçoit et elle nous permet d'être comme un phare et d'accepter un désir pur et à partir de là le Seigneur réciproquera avec nous et l'expérience sera là et quand l'expérience est là on ne peut plus revenir en arrière parce que l'expérience matérielle ne peut pas nous attracter elle n'a pas le pouvoir c'est pas possible c'est pourquoi il faut garder la foi et graduellement avancer tolérer mais c'est important de bien étudier si vous abandonnez l'étude à un moment vous serez confus si vous n'étudiez pas vous serez confus parce que vous n'aurez pas le moyen de comprendre votre environnement pourquoi les choses se passent ainsi pourquoi je ne suis pas bien pourquoi les êtres autour de moi sont comme ça sont comme ci pourquoi ceci pourquoi cela il y a besoin de connaissance il faut nourrir l'intellect à travers la connaissance transcendantale pour qu'on puisse avoir la discrimination et continuer à avancer et pas être repris par la nature du mental qui veut nous faire simplement arrêter sur la fausse nature des êtres et nous faire redévelopper une fausse nature il faut que l'intelligence puisse contrôler le mental et contrôler les sens c'est très important et si l'intelligence est vertueuse alors naturellement le Seigneur pourra être très proche de nous et à un moment alors on pourra réaliser la nature de l'âme merci beaucoup et l'intelligence